Musique Bon alors s'il y a bien un sujet qui génère beaucoup de débats dans la société française c'est bien celui du libéralisme que ce soit certains qui vont vous dire que finalement les politiques libérales ne sont pas assez importantes en France et qu'il faut que l'économie soit plus compétitive ou d'autres qui vont vous dire au contraire que finalement c'est le libéralisme qui est la source de tous nos problèmes des délocalisations et des suppressions d'emplois mais il y a aussi parfois tout un tas de clichés qui font qu'on oublie souvent d'où vient le libéralisme et finalement sur quelles idées et principes il s'est fondé c'est pour cette raison qu'avec toute l'équipe on va vous proposer une série de vidéos qui vont revenir sur l'histoire du libéralisme donc ce seront des vidéos vraiment plus long et qui du coup vont essayer de revenir sur voilà voir où est parti le libéralisme, où est arrivé le libéralisme qu'est-ce qu'il a, quels sont les différents courants libéraux qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui mais aussi voilà leur victoire, leurs échecs, leurs points communs, leurs différences bref on va vraiment essayer d'apporter avec ces vidéos, ces prochaines vidéos un éclairage général sur ce qu'a pu être la philosophie libérale et ce qu'elle est aujourd'hui donc c'est pour ça que dans cette vidéo on va faire une introduction générale du champ d'histoire qu'on va couvrir dans les prochaines vidéos beaucoup plus précisément mais également tous les potentiels thèmes qui pourront être abordés Alors d'abord pour retrouver les prémices du libéralisme il faut retourner à la renaissance au XVIe siècle où avec la redécouverte des textes grecs anciens notamment les auteurs vont se familiariser avec les libertés citoyennes accordées dans les anciennes cités grecques et donc petit à petit va se construire un mouvement d'opposition au pouvoir monarchique un mouvement d'opposition notamment qui va s'opposer à des auteurs comme Machiavel par exemple Machiavel pour qui les princes peuvent s'affranchir du droit commun et de la justice appliquée aux habitants pour justement mieux gérer leur pouvoir C'est ainsi qu'au XVIe siècle les penseurs de l'école de Salamanque vont prôner le respect par le souverain des droits naturels que Dieu a attribués à tous les hommes Et pour l'anecdote Louis de Molina va même déclarer que le prix du marché est établi par Dieu lui-même ce qui dédoit naturellement les commerçants spéculateurs qui à l'époque étaient très mal vus Au XVIIe siècle la progression du parlementarisme anglais va faire beaucoup pour promouvoir la conception d'un individu doté de droits détachés de l'appartenance à un ordre ou à un groupe social qui était régi par le droit coutumier généralement Ainsi John Locke va détailler deux droits fondamentaux naturels que sont la liberté individuelle et la propriété privée qui vont pouvoir être sauvegardés par la constitution d'un contrat social les hommes se réunissant pour protéger leurs droits naturels Mais ce contrat social ne pouvant aller jusqu'à enfreindre les droits qu'il avait pour but de protéger John Locke formule la notion d'état de droit qui est encore aujourd'hui au coeur de nos institutions politiques Au XVIIIe siècle les penseurs des Lumières Montesquieu, Adam Smith, Benjamin Franklin, Voltaire, Emmanuel Kant vont approfondir la théorie du contrat social de John Locke mais également vont souligner par exemple l'importance de la tolérance et notamment de la liberté de culte particulièrement à une époque où les affrontements entre catholiques et protestants étaient très courants Ces idées du XVIIIe siècle vont aboutir très logiquement en 1776 avec la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique et en 1789 avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pendant la révolution française C'est également à cette époque qu'Adam Smith va promouvoir l'étude de la sphère économique en tant que telle et va ainsi fonder l'économie politique et surtout il va montrer le bénéfice pour la société que chacun puisse poursuivre librement ses affaires économiques ce qui va donner la main invisible En France à l'époque on a également les thèses des physiocrates aussi appelées les économistes qui prônent une liberté commerciale complète et qui sont à l'origine de la fameuse expression laisser faire, laisser passer qui aura la postérité qu'on lui connaît Ce seront d'ailleurs les révolutionnaires de 1789 qui mettront en pratique le libéralisme économique notamment avec l'abolition des corporations, c'est-à-dire permettre à chaque français d'exercer n'importe quel métier, mais également par exemple avec l'ouverture à la concurrence, du commerce avec les Indes qui auparavant, sous l'ancien régime, étaient sous un monopole royal Au 19ème siècle, avec l'affirmation en Europe de la révolution industrielle, une multiplicité de courants libéraux se forment et on peut y distinguer plusieurs factions par exemple ce qu'on pourrait appeler le libéral-conservatisme avec quelqu'un comme Edmund Burke en Angleterre qui va beaucoup critiquer les révolutionnaires français Tocqueville, dans notre registre, va à la fois s'émerveiller de la liberté démocratique qu'il observe aux Etats-Unis tout en prenant une certaine méfiance vis-à-vis du repli sur soi provoqué selon lui par l'individualisme On a également de grandes figures du libéralisme qui vont émerger à cette époque comme David Ricardo, comme Jean-Baptiste Cé en France ou Frédéric Bastiat mais aussi une personnalité plus atypique comme Gustave de Molinari qui prône un libéralisme total allant jusqu'à vouloir privatiser et mettre en concurrence jusqu'à l'Etat lui-même De Molinari sera ainsi considéré comme un, voire le, fondateur de l'anarco-capitalisme Au XXe siècle, Ludwig von Mises, par sa défense du capitalisme et du libéralisme classique va s'ériger en auteur majeur du libéralisme contemporain mais également comme un des principaux influenceurs du libertarianisme actuel Après la crise économique de 1929 et la montée en force des thèses keynésiennes une grande étape du libéralisme moderne sera le colloque Lippmann de 1938 qui aura pour charge de refonder les thèses libérales sur de nouvelles bases notamment des bases qui permettent une intervention prudente mais nécessaire de l'Etat dans l'économie, c'est ce qu'on appellera le néolibéralisme Néolibéralisme qui aura pour incarnation dans les cercles intellectuels internationaux la société du Mont Pèlerin qui jouera un grand rôle pour la diffusion de ces idées Dans les néolibéraux, on peut également distinguer différents courants Par exemple, on a l'école autrichienne d'économie avec Mises ou Hayek qui sont plutôt opposés à la mathématisation à outrance dans la sphère économique dans l'étude de la sphère économique On a également l'école de Chicago avec Milton Friedman ou George Stiegler qui, par exemple, vont inspirer les politiques économiques de la Banque mondiale dans les années 1980 mais on a également les ordolibéraux avec des allemands comme Wilhelm Ropke ou Walter Huken mais auxquels on peut également rattacher un français comme Jacques Rueff par exemple et qui sont surtout attachés à la responsabilité budgétaire dans les comptes de l'Etat mais qui ne sont pas opposés à l'intervention de l'Etat dans la sphère sociale par exemple Toujours au XXème siècle, on a des personnalités qu'on peut qualifier de libertariennes ou d'un arbre capitaliste c'est selon comme Murray Rothbard ou David Friedman mais également des mouvements beaucoup plus récents comme les crypto-anarchistes ou les cypherpunk Cypherpunk qui d'ailleurs depuis les tout débuts d'internet ont toujours voulu mettre à la disposition du public des outils cryptographiques afin de le protéger de la surveillance généralisée des agences de renseignement mais également pour le protéger de la censure que ce soit la censure de la liberté d'expression mais également de la liberté de faire des transactions commerciales librement Donc voilà résumé à gros traits 4 siècles de libéralisme Donc bien sûr, cette chronologie n'est pas du tout exhaustive il manque beaucoup d'auteurs mais c'est juste pour vous donner un aperçu du vaste ensemble historique sur lequel on aura l'occasion de se pencher plus précisément dans les prochaines vidéos Donc ça c'était du côté de la chronologie mais maintenant du côté des idées on va voir dans notre aventure libérale qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont assez consensuelles parmi les libéraux mais qu'il y a aussi un certain nombre d'idées qui pour le coup génèrent beaucoup de désaccords et de débats au sein même de la sphère libérale Un de ces sujets ça va être par exemple le revenu universel certains libéraux vont être en faveur du revenu universel en expliquant qu'il permettrait de concrétiser des libertés formelles en libertés réelles alors que d'autres le rejettent car il ferait appel à l'état pour le gérer et qu'il y aurait alors une véritable ingérence de celui-ci dans nos droits Une partie des libertariens par exemple s'y oppose et pense que le revenu universel s'apparente à une gestion quasi communisante de la société et redoute qu'il rende l'individu financièrement très dépendant trop dépendant de l'état Sur le plan d'éducation, certains libéraux vont s'engager pour l'école publique car elle permet de transmettre un socle commun de connaissances à tous les élèves et en plus un contrôle étatique sur l'éducation permettrait de lutter contre des dérives idéologiques menant à un endoctrinement des enfants par exemple des écoles valorisant le terrorisme ou des programmes orientés politiquement A l'inverse, d'autres branches de libéraux plaident en faveur d'une éducation pleinement privée et souhaitent retirer cette responsabilité à l'état Ils dénoncent une uniformisation de l'apprentissage qui formate les élèves selon les intérêts de l'état et qui nuit au développement d'un esprit critique Une des solutions qu'ils proposent c'est par exemple le chèque éducation à savoir continuer de financer l'éducation par l'impôt mais remettre cet impôt directement aux parents afin qu'ils choisissent dans quel établissement placer leurs enfants Mais on a aussi d'autres libéraux complètement favorables au privé qui s'opposent même à ce principe de chèque éducation puisque l'état garderait une influence inquiétante sur la distribution de ce chèque Le sujet de la liberté d'expression est aussi très régulièrement abordé au sein de la communauté libérale Certains courants se fondent sur le principe de non-agression pour la défendre pleinement Un principe selon lequel tout acte non-violent est autorisé par défaut Dans la mesure où exprimer une idée ou une opinion n'a pas de répercussion politique mais uniquement intellectuelle La liberté d'expression est légitime Il serait infondé de la restreindre voire pire de la prendre en prétexte pour condamner quelqu'un Il serait même dangereux de vouloir censurer certaines idées car c'est justement le débat qui permet de se construire une opinion raisonnée et d'entretenir son esprit critique Mais ces arguments en faveur d'une liberté d'expression totale sont là aussi débattus par d'autres libéraux qui anticipent dans certaines expressions d'opinion une menace de concrétisation physique potentiellement violente Et de fait, certains discours peuvent inciter les individus à en agresser d'autres soit ouvertement, soit en étant interprétés dans ce sens Il faudrait alors les interdire car ils seraient des prémices d'une agression Les débats libéraux vont également jusqu'à questionner le droit de l'individu à disposer de son propre corps Certains, la plupart du temps, des libéraux conservateurs ne revendiquent que la promotion d'une liberté économique Ils refusent souvent que l'état se mêle des mœurs privées On a également des mouvements libéraux plus progressistes qui envisagent pour leur part la liberté sous son aspect également sociétal et qui défendent le droit de l'individu à disposer pleinement de son corps en pouvant aller jusqu'à le commercialiser volontairement On peut ainsi le vendre en tant que force de travail mais on pourrait également le vendre pour des activités de mère porteuse, de prostitution voire même de vente d'organes D'ailleurs, on observe souvent une tension entre liberté et sécurité qui est toujours d'actualité qui représente souvent un point de friction entre les différentes sensibilités libérales On se demande souvent si on doit renoncer à une part de nos libertés au profit de plus de contrôle et de protection Un exemple, c'est le port d'armes qui est très mal perçu en Europe mais qui est un droit quasi sacro-saint aux Etats-Unis Alors qu'on est très habitué en Europe à ne pas disposer de ce droit pour certains citoyens américains remettre en cause le port d'armes Pour éviter des incidents, c'est pas aussi simple car pour eux, ce serait perdre une partie de leurs droits droits auxquels ils sont habitués et qui sont garantis depuis plus de deux siècles par leur constitution Donc tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels les libéraux peuvent débattre et donc on a un champ de possibilités, de vidéos, de créations, d'explorations intellectuelles qui est sans limite, chers amis Donc voilà pour cette brève introduction au libéralisme Avec toute l'équipe, on espère que ça vous aura donné envie d'approfondir le sujet Alors bien sûr, on est allé très vite mais justement, tout le projet, c'est d'aller plus précisément voir les principes qui ont guidé l'action et la pensée libérale tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui D'ailleurs, si vous avez des idées personnelles vis-à-vis de ce qu'on a abordé dans cette vidéo n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à se faire connaître à vous abonner à la chaîne pour être au courant des vidéos qui sortent Et on se dit à la prochaine ! Musique 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 Musique